c'est certainement le plus vieux conducteur de france exploitant agricole à la retraite henri a 104 ans sa voiture henri continue à l'utiliser plusieurs fois par semaine une vieille de chevaux qui lui sert à faire ses courses ou à aller à l'église pourtant henri a bien conscience qu'il ne peut plus conduire partout la preuve il évite même certains endroits mais même à la campagne henri a la conduite parfois hasardeuse ses mains sont un peu hésitantes sur le volant il roule parfois carrément à gauche de la route et dans les ronds points il se retrouve vite pris de court au premier obstacle il faut dire qu'henri n'a plus les yeux de ses 20 ans je n'aime pas avoir des lunettes sur le nez c'est des serviteux je n'en veux pas je pense que je suis bon je conduis comme un petit pépère son permis de conduire henri l'a obtenu à une autre époque autant des voitures à manivelles quand il n'y avait pas de feu rouge de ronds points encore moins d'autoroute voilà c'est ma petite tête vous pouvez nous lire la date alors et bien oui je l'ai eu le 31 et le 31 janvier 1931 ça fait 80 ans depuis cette date son aptitude à prendre le volant n'a plus jamais été évaluée en france la loi ne prévoit aucun contrôle des conducteurs les plus âgés contrairement à la plupart des pays européens pourtant les accidents de la route impliquant les plus de 75 ans font régulièrement la une de l'actualité et les seniors sont la deuxième population à risque sur la route juste après les jeunes comment repérer les conducteurs âgés qui représentent un danger notre pays doit-il continuer à donner le permis de conduire pour la vie entière en attendant certains automobilistes continuent de conduire à un âge avancé en conjuguant en liberté plaisir et prudence exemple avec dominique une lyonnaise de 85 ans ancienne championne de france automobile peut-être qu'un jour la prudente dominique devra se faire une raison mais pour l'instant pas question de bouder son plaisir bonjour excusez moi on cherche pour aller à limonet à limonet alors c'est très bien vous continuez la cylindrée c'est une 3 litres au moins non ? 3 litres 2 3 litres 2 combien ? 85 vous allez avoir 85 ? oui aussi je vais vous faire la bise ah bah ah ouais ouais alors 85 vous aussi vous êtes 2 ? non ah j'ai pas pu hein non non j'ai 74 moi ah bah alors 85 vous vous les faites pas d'abord et puis conduire une porsche une 3 litres 2 refroidissement par air turbine c'est magnifique c'est une véritable panthère et si tout finalement n'était qu'une question d'entretien je pense qu'il faut quand même faire une révision tous les ans c'est important ça j'ai un petit peu modifié les choses me suis fait opérer de la cataracte pour voir parce que la nuit je voyais mal même chose pour ces problèmes d'audition Dominique s'est appareillée les petits et les gros soucis de l'âge pour l'instant n'ont pas de prise sur elle Dominique a arrêté la compétition il y a une dizaine d'années les exploits de cette ancienne femme au foyer mère de 6 enfants font l'admiration de toute sa famille c'était quoi comme voiture ça ? une monopla c'était une formule Renault à l'époque je savais pas que t'avais conduit ça en 77 mais c'est quand j'ai fait l'école que des bons souvenirs c'est tous des bons moments là on était en Allemagne tu vois quand on se retrouve 30 voitures dans le premier virage je peux te dire que c'est serré là tout le monde passe on est super fiers c'est étonnant c'est de la fierté surtout mes mamies sont super connues même auprès de nos amis on l'appelle Poupette avec tous mes amis bah oui c'est la grand-mère de la boum la grand-mère de la boum avoir une mamie de 85 ans qui conduit encore une voiture de sport cela n'inquiète personne en tout cas pas pour l'instant on a de la sécurité avec maman je suis même plus en sécurité avec mamie qu'avec toi par exemple pour nous l'âge de maman ne compte absolument pas je la trouve plus jeune que moi même à la limite et je n'ai absolument pas peur et je pense que jusqu'à ta mort on n'aura jamais peur de prendre ta conduite je m'arrêterai avant que vous ayez peur tu seras tu seras je pense qu'elle sera capable de se rendre compte d'elle-même bah oui mais je la vois pas je l'imagine pas ne pas savoir conduire ne plus savoir conduire ah bah non si elle peut plus conduire on lui fera une chaise une chaise roulante un turbo quand même électrique tu peux t'éclater quand même en France 8 millions de conducteurs ont plus de 65 ans en 2050 ils seront 18 millions d'ici là la loi aura peut-être changé mais pour l'heure Henri notre centenaire peut continuer à rouler pépère c'est vrai c'est vrai